Bonsoir, Jocelyne Cazin revient de Las Vegas, elle a vu le spectacle de Céline Dion, mais surtout, elle a eu droit à un long entretien tête-à-tête avec la chanteuse. Jocelyne Cazin est avec nous ce soir, elle nous offre cette entrevue exclusive avec Céline Dion. De la grande visite donc ce soir, Jocelyne Cazin et Céline Dion. C'est directement de Las Vegas, enfin il y a quelques jours de Las Vegas. Vous allez voir des images, c'est Jocelyne Cazin qui accueille dans la pièce où vous devez réaliser cette entrevue-là, Céline Dion. C'est pas rien, parler à Céline Dion. Alors avec nous, Jocelyne qui nous a réservé cette entrevue-là, bonsoir. Bonsoir, Denis Lévesque. C'est drôle parce qu'à plusieurs reprises, je me suis retrouvée dans des magazines en même temps que Céline Dion. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça a été un beau rendez-vous, semble-t-il. Ah, ça a été un rendez-vous vraiment magnifique. Une femme mature, une femme en pleine possession de ses moyens, une femme simple, une femme généreuse. Vous savez que je devais faire cinq minutes avec Céline Dion et j'en ai fait une demi-heure. C'est quand même quelque chose. On présentera quelques clips à mon émission, c'était parlé, puis là, woup, on arrive à... Tout d'un coup... Je dis, tiens, on présente un nombre d'entre eux. Exactement. Et elle a été tellement simple qu'au premier abord, c'est elle qui me posait les questions. On pourrait même entendre, si vous voulez. On va regarder ça. Ce n'est pas votre première fois à Las Vegas. 1985, Céline. C'est votre première fois à Las Vegas. Je pense que ça a changé un petit peu, hein. Parce que dans le temps, j'étais là pour le travail, c'était l'hôtel Flamingo. Et c'était bien dans le temps, apparemment. Puis on me dit qu'aujourd'hui, c'est le bas de gamme. Pour être bien honnête avec vous, je ne me promène pas beaucoup ici. Alors, je ne visite pas les hôtels, je suis en spectacle tous les soirs. Vous n'avez jamais eu le temps de visiter? Non, non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Mais ça ne manque pas non plus. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'on sait pas, ça ne manque pas. Jocelyne, expliquez-nous donc ce que vous alliez faire à Las Vegas. En tout cas, je n'allais pas dépenser mon argent, si vous êtes sûr. Non, ce n'était pas votre vie. Ah non, quel monde, quand même. C'est vraiment un monde superficiel. Moi, j'allais vraiment là pour voir les spectacles. D'abord, du Cirque du Soleil. J'ai vu le spectacle haut du Cirque du Soleil. Love, qui a été carrément mon coup de cœur. Évidemment, ma période des Beatles. Quel spectacle! On n'a pas assez de deux yeux pour voir ce spectacle-là. Mais comment ça se fait que vous allez là pour voir des spectacles et que vous revenez avec une entrevue de quelques minutes avec Céline Dion? Bien, vous êtes journaliste, Denis. Eh bien, moi, je suis journaliste aussi. Et qu'est-ce que vous voulez? J'ai été opportuniste un petit peu. Alors, quand j'ai vu que j'allais voir Céline Dion, quand j'ai dit « bon, je vais voir Céline Dion », pourquoi pas essayer d'avoir une entrevue avec Céline Dion? Et c'est ce que j'ai eu. J'ai pris le téléphone et je m'en sens à une entrevue. C'est vous ce que j'ai évoqué? J'ai évoqué l'état... On parlait d'état d'urgence de Céline Dion tout à l'heure. Eh bien, c'est comme ça que j'ai réussi, je pense, à avoir l'entrevue. J'ai évoqué mon état d'urgence comme journaliste, d'aller voir Céline Dion, parce qu'elle est là pour sa dernière année. C'est fini après, à Las Vegas. Et j'ai évoqué dans ma lettre de demande d'entrevue cet état d'urgence dans lequel je me sentais par rapport à Céline Dion à Las Vegas. Je me disais, si je ne voulais pas voir Céline Dion à Las Vegas, comme journaliste, sur le plan culturel, j'avais l'impression qu'il allait me manquer quelque chose. Vous allez peut-être rire, mais c'était comme ça que je ressentais les choses. Mais qu'est-ce qui vous a impressionné autour de Céline Dion? C'est toujours, OK, il y a des Québécois pas mal là-dedans, mais qu'est-ce qui vous a impressionné, vous, personnellement? Bon, d'abord, cette simplicité vraiment désarmante de la part de tout le personnel, a commencé par Patrick Angélil. Patrick Angélil, si vous ne le savez pas, c'est le fils de René Angélil, et c'est lui qui dirige un petit peu, si vous voulez, la circulation médiatique auprès de Céline Dion. Alors, c'est lui qui organise les entrevues et tout. Ce gars-là a été d'une gentillesse extrême, et il n'était pas obligé d'être aussi gentil. Et on aurait pu penser qu'il était, entre guillemets, « têteux », mais pas du tout. Il est comme ça. Il est simple, il est gentil. Il était gentil autant avec les deux amis qui m'accompagnaient qu'avec moi. Il leur a permis de venir dans la loge. Il nous a fait visiter la scène. Vous savez que cette scène-là, c'est une pente, hein? Mais c'est beaucoup plus une pente que l'on peut le penser. C'est incroyable. Céline Dion a des maux de dos fréquents à cause de cette pente-là. Il y a deux orthopédistes qui travaillent là à plein temps. Les danseurs, il y a une cinquantaine de danseurs sur cette scène-là, ont de fréquentes blessures justement à cause de la pente. Mais vraiment, c'est une pente qui est assez raide quand même. Imaginez-vous, là, tous les soirs, faire ce spectacle-là sur une pente qui est carrément très... Inclinée. Très inclinée, pardon. Donc, il nous a fait visiter la scène. En dessous de la scène, toute la mécanique de ce spectacle-là. Vous savez, les planchers qui montent et qui descendent. Oui, parce qu'on dit que c'est une merveille de technologie. Le théâtre comme tel, c'est quelque chose. Ah oui, tout à fait. Les aménagements qu'on a fait. Les aménagements, la mécanique, bon, évidemment, on est dans le high-tech. On est dans la démesure à Las Vegas. C'est ce que j'ai vu, évidemment, tout au long de mon séjour, quatre jours, de jeudi à dimanche. C'est la démesure du début à la fin. On voit le spectacle de Céline Dion qui est évidemment magistral, qui est bien léché. Elle est dans la technique. Je pourrais vous dire que les 20 premières minutes étaient extrêmement chaleureuses. et après, on sent qu'elle est dans la technique. Et puis, c'est peut-être la petite critique que je ferais, c'est que j'ai l'impression qu'elle a bien hâte de terminer. J'ai l'impression qu'elle a bien hâte de terminer ses spectacles à Las Vegas. Vous sentiez ça sur scène? Je l'ai senti un petit peu. Je sentais la technique. Mais quand même, ça reste un excellent spectacle. Mais c'est technique. C'est très, très... Écoutez, ça fait presque cinq ans... Mais on dit que ça allait moins quand même. Qu'on en a enlevé, il paraît qu'elle s'envolait au moment donné au début. Oui. C'est technique qu'on en a enlevé un petit peu. Oui, peut-être. Mais, oui, mais vous savez que... Bon, il y avait... Ce que j'ai senti, c'est la différence entre les 20 premières minutes de son spectacle, où elle est là, puis on sent qu'elle est heureuse d'accueillir les gens qui sont sur place. 4000 spectateurs. Et après, on... Ça, c'est mon impression. Qu'elle va plus dans la technique. C'est léché. C'est quand même... C'est d'une précision, ce spectacle-là, au quart de tour. Puis, il ne faut pas oublier que ça fait quand même quatre ans et demi qu'elle fait le même spectacle, ou à peu près. Ça, ça va être difficile de ne pas s'ennuyer à faire toujours la même chose. J'imagine mal, on retourne les mêmes invités, puis dire, « Coudon, aimez-vous ça? » Oui, oui, oui. Mais c'est une fiche de la sénue. Le lendemain matin, « Coudon, aimez-vous ça? » Oui, oui, oui. Oui, oui. La répétition, c'est un moment. Mais dans l'entrevue, j'ai quand même senti ce sens de l'énerveillement aussi face à ce qui lui arrive. Écoutez, ce n'est pas rien. Quand elle me dit, « Moi, je ne grime pas les échelons, je les descends, parce qu'elle est partie, la tête dans les nuages. » Et là, elle est dans la réalité. C'est pas rien. Il y a d'autres productions québécoises. Avez-vous vu beaucoup de Québécois, des touristes québécois qui vont là pour voir Cercle du Soleil? Il y avait... Ben, j'ai vu Pierre Bruneau au spectacle de Céline Dion quand même. Ben, coulons. Jean-Pierre Léger des Routisseries Saint-Hubert, qui était d'ailleurs avec Pierre Bruneau. Il commençait ses vacances, il était tout content. Alors, donc, il y a des Québécois, mais peut-être moins nombreux. Oui, je pense que les Québécois viennent plus pendant la période d'hiver et à l'automne aussi. Il faisait 110 degrés. Vous savez que quand on sort de l'aéroport, c'est carrément un mur dans lequel on entre. C'est chaud. Infoyable. Moi, vous dites, Céline, il va arriver la fin de Patrick-Angélide, puis ça gagne autour. Oui. Ben, c'est pas ça qu'ils doivent la voir venir aussi. Ben oui, c'est sûr. Ben, ils vont faire autre chose. N'oubliez pas qu'il y a une tournée mondiale qui se prépare. Donc, j'ai l'impression qu'on va récupérer une partie de tout ce monde-là. Et le Seigneur du Soleil, là-dedans, avez-vous vu? Eau et... Eau et Love. Et mon coup de cœur, je dois avouer que ça a été Love sur les Beatles. C'est hallucinant. Hallucinant, tous ces enchaînements, la synchronisation, la même chose. C'est d'une perfection, là. On a peur, on a peur parfois pour les équilibristes. C'est fabuleux. Moi, j'ai vu autant les Beatles, j'ai acheté leur... Leur concret. Parce qu'ils ont vraiment réarrangé, là, les Beatles et c'est spectaculaire. Écoutez, mais c'est d'une limpidité, c'est d'une clarté. On a l'impression que les Beatles ont enregistré hier, alors que ça fait quand même quoi au-delà de 30 ans. Et c'est là, au retour, on va justement vous présenter cette première partie de l'entrevue avec Céline Dion. Il sera question du temps qui file très rapidement après la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Avec moi, Jocelyne Cazin, qui arrive de Las Vegas, où elle a parlé avec Céline Dion. Là, on va présenter l'entrevue en deux segments. Oui. Premier segment, elle vous a beaucoup parlé du temps qui lui file entre les vues. Oui. C'était important pour moi de parler de cet état d'urgence dans lequel je sens qu'elle est. Ce temps qui lui file entre les pattes. Écoutez, elle ne calcule pas, elle, la fin de ses spectacles en termes d'heures et de jours. C'est-à-dire en termes de nombre de spectacles. Il faut le faire quand même. Alors, on va regarder ça. C'est formidable parce que je pense qu'on a quelque chose en commun, Céline, parce que j'ai encore le sens de l'émerveillement à 56 ans. Et j'ai eu le sens de l'émerveillement exacerbé ce soir en voyant votre spectacle. C'est fantastique. Vous avez une équipe formidable. Savez-vous ce qui m'a touchée? À la fin, vous êtes allée porter une rose à une de vos danseuses, je crois. Est-ce que c'était son anniversaire? Non, c'est que normalement, j'offre toujours la rose à quelqu'un dans la salle. J'essaie de m'en tenir au premier rangé parce que sinon, j'essaierais de choisir à travers 4000 personnes. Ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais ce soir, c'est une danseuse qui a été avec nous depuis le début, qui nous a quittés pendant près de huit mois pour faire un peu le vide, le plein, si on peut dire. Et elle est revenue dernièrement, c'était son premier spectacle de retour ce soir avec nous. Elle nous a manqué, mais comme je lui ai dit avant le spectacle, tu ne nous as jamais vraiment quittés. Tu n'es jamais vraiment partie. Alors, je voulais lui remettre « welcome back » la rose pour elle ce soir. Mais ça fait la preuve, une fois de plus, de votre grande générosité. Et savez-vous, depuis que j'ai dit à des amis, à des collègues de travail que je venais vous rencontrer, ça ressort énormément, c'est ce qui ressort le plus souvent, sa grande générosité. Céline Dion, elle est généreuse, elle est simple, elle est naturelle. Et pourtant, je regardais votre curriculum vitae, près de 200 millions d'albums vendus à travers le monde, plus d'un million et demi de spectateurs ici à Las Vegas en quatre ans et demi. Vous êtes la vingtième personnalité au billboard du magazine Forbes à travers le monde. Et vous êtes toute simple. Vous êtes restée toute simple. Est-ce qu'il y a une recette? Parce que vous envoyez des artistes qui ne restent pas simple. La recette, c'est de ne pas aller se coucher chaque soir en pensant à ça. Excusez-moi pour ce soir. Non, non, ça va être oublié quand je vais sortir d'ici. De toute façon, n'inquiétez-vous pas. Je m'auto-protège. Je suis consciente de ce qui m'arrive et de cette grande chance que j'ai, d'un grand rêve que j'ai toujours voulu m'exprimer en chanson, chanter pour les fans, faire le tour du monde. Je considère que j'ai une carrière exemplaire, une carrière de rêve. Mais il faut dire que sincèrement, je réalise que je suis ravie de ce que mes parents m'ont apporté, m'ont donné les vraies valeurs de pouvoir, je ne dis pas ça, au contraire, sans aucune prétention, d'avoir pu rester la même, petite fille, avec plein de choses qui se passent autour de moi de grandioses, quelques-unes des choses que vous avez mentionnées, mais surtout d'avoir pu, à travers tout ça, quand même rester la personne que j'ai toujours voulu être et que j'ai toujours été dans un sens. La petite Célène Dion de Charlemagne est encore la petite Célène Dion de Charlemagne, avec des grands, grands rêves. Mais contrairement aux gens, ce qu'ils peuvent peut-être penser, c'est qu'ils pensent peut-être que je suis en haut de l'échelle maintenant et que j'ai atteint tous les sommets. Eh bien, c'est vraiment le contraire. C'est que j'ai vraiment débuté ma vie la tête dans les nuages, à rêver d'une chanson et d'une grande carrière. Et avec le temps, avec les années, j'ai descendu les étapes, j'ai descendu toutes ces marches, une à une, avec l'appui de tout le monde en bas qui me protégeait, qui m'aimait. Et je suis ancrée au sol aujourd'hui. Céline, je suis venue ici dans une espèce d'état d'urgence de vous voir, parce que c'est la dernière année, à Las Vegas. Oui. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, après avoir descendu, vous vous dites après avoir descendu marche par marche, alors que normalement on dit on monte marche par marche. Moi, je ne monte pas les chaises, je la descends. Mais j'ai l'impression que vous êtes actuellement aussi dans un état d'urgence, un état d'urgence de vivre votre vie. Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un conflit entre la chanteuse et Céline Dion, la femme? Peut-être, je ne la questionne pas vraiment, peut-être parce que je ne prends pas le temps de questionner la chanteuse, la femme, la mère, la fille, l'amie, la sœur. Mais je vous assure d'une chose, c'est que pour moi, la fin de ce séjour ici à Las Vegas, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas quelque chose qui se termine. Je ne mets pas fin à quelque chose, je vais débuter quelque chose d'autre, je mets place à quelque chose de nouveau. Alors, je pense que j'ai fait plus que ma part ici, 50 ans avec le même spectacle, je suis prête à faire autre chose. Et faire autre chose, ça veut dire bien des choses aussi, parce que je vous ai entendue dernièrement, il y a Céline Dion qui a envie de devenir mère pour une deuxième fois, d'avoir une vie de famille, de vivre simplement avec la famille, avec les amis, et il y a aussi la Céline Dion qui veut entreprendre une autre, en fait, qui veut entreprendre une tournée mondiale. Bon, on peut penser que ça semble être des contradictions quelque part. Est-ce que ça en est? C'est sûr que ma priorité va toujours être, depuis six ans maintenant, c'est ma famille. Ça a toujours été ma famille, sauf que maintenant je suis mère et que je comprends probablement plus le sens qu'est la famille maintenant, davantage en tout cas. Alors, ma priorité sera de plus en plus mon nid d'amour, ma maison, mes souvenirs, j'encre au sol de plus en plus. Ces valeurs-là deviennent encore pour moi de plus en plus importantes. Puis quand on a des enfants et de la famille, on dirait qu'on veut se battre pour tout et que tout devient très important. Alors là, c'est comme on ne chante plus, on niaise pas. Alors, c'est comme si je me dis, je chante parce que c'est encore à quelque part ma passion et qu'à 39 ans, j'ai encore du plaisir à faire ce que je fais. Mais je ne débute pas ma carrière. Je me permets encore une fois de faire le tour du monde. Alors, en février prochain, l'année prochaine, en février, je m'apprête à partir en tournée mondiale où je viendrai chez nous. Et je pars avec mon fils et j'ai accepté, ce n'était pas en tant qu'artiste que je l'ai accepté, c'était en tant que mère de pouvoir faire le tour du monde et d'offrir la terre à mon fils. Alors, je vais vous poser une question peut-être difficile. Allez-y. Vous êtes en plein milieu de votre tournée mondiale et il y a un conflit, justement, entre la famille et la chanteuse ou le travail. Est-ce que Céline Dion serait capable de dire « merci, bonsoir, c'est ici qu'on arrête » ? Absolument. Il n'y en aura pas de conflit. Vous seriez capable ? Absolument. Parce qu'avant même de m'engager, j'ai déjà répondu à cette question-là. Donc, peu importe si c'est en plein milieu d'une tournée… En plein milieu d'une chanson s'il faut. Vous allez le faire ? Absolument. C'est ici que je m'arrête ? Absolument. J'ai donné ce que j'avais à donner ? Disons que je suis une femme, je dirais professionnelle, et que quand je m'engage à quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Alors, par respect pour mes femmes, par respect pour moi-même, par respect pour mon fils et pour ma famille, ça me surprendrait beaucoup, j'arrêterais de chanter une chanson en plein milieu. Parce que je m'organise pour voir à mes affaires avant de partir. Quand je décide, puis que je focus à quelque part et que je décide de partir en tournée, je m'organise pour que ça se passe comme il faut. Quand ça passe un peu comme ça, c'est une patte, on n'est pas sûr, parce que tu aurais dû arranger tes affaires autrement. Alors, je veux m'arranger pour que ça soit super, puis je ne ferai pas ces shows par semaine. Je vais peut-être faire un average de trois, en gros, peut-être trois shows par semaine. Et puis, le restant du jour, je vais voir le monde que je n'ai jamais vu. Alors, c'est mon fils qui m'offre ça. C'est vrai qu'elle est très en verve, hein? Oui, et on est quand même allé assez en profondeur, et elle nous a dit des choses assez spéciales quand même et assez inattendues, comme le fait de vouloir quitter ou de pouvoir quitter la scène lorsqu'elle fera cette tournée mondiale, en plein milieu, si le cœur ne lui en dit plus. C'est quand même quelque chose... Il y a une petite idée qui travaille, hein? Oui, oui. La tête, elle n'a pas peur de parler du scénario. On voit qu'elle est capable de faire autre chose que chanter. Et aussi, elle est très préoccupée par sa famille, par René Charles, par un éventuel enfant. Et elle est très préoccupée sur ce qui pourrait arriver à René Charles. OK. Alors, restez là, au retour, deuxième segment de l'entrevue, pour en parler de René Charles, après la pause. Son univers, ce n'est pas compliqué, c'est René Charles. Et les deux hommes de sa vie, c'est René et René Charles. Et ça, c'est assez clair. Et la famille, elle a le sens de la famille. Et ce que je vous disais, c'est qu'elle a les pieds bien sur terre. C'est une femme mature, c'est une femme responsable. Elle sait où elle s'en va, elle sait où elle ne veut plus aller. Et elle est très préoccupée, parce que je vais parler justement des enfants rois, de la drogue et tout ça, parce qu'ils vivent quand même dans un milieu où on peut penser que c'est le jet set hollywoodien. Vous allez voir qu'il n'en est rien du tout. OK, on regarde ça. Évidemment, votre fils est extrêmement important. C'est le centre de votre univers. Est-ce que ça ne vous inquiète pas quand vous voyez, par exemple, la déchéance de certaines artistes comme Britney Spears, Paris Hilton, quand même des enfants qui ont été élevés dans la ouate, qui ont été élevés dans l'opulence, qui ont été malheureusement des enfants rois, et qui, comme on dit, qui ont mal tourné. Est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu de... Parce que votre fils a été, contrairement à vous, a été élevé dans la ouate aussi, dans l'opulence. Absolument. Dans l'abondance. Oui. Est-ce que vous y pensez à ça? Je dois dire que ça me... Je n'ai pas beaucoup d'amis dans l'industrie de la musique, dans le show business en général. parce que je n'ai pas voulu m'embarquer dans un risque peut-être. J'ai toujours eu beaucoup peur de ça. Oui. J'ai beaucoup peur des oui, que tout va être correct, et que tout est parfait, puis qu'il n'y a pas de problème, et que tout est possible. L'indiscipline, oui. On dit non à René Char. Il faut se... Ce n'est pas juste dire non à René Char. Au début de ma vie à moi, j'ai voulu être une artiste disciplinée, professionnelle, et de faire confiance aux gens qui m'entourent. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir les gens qui m'entourent, qui m'aimaient vraiment. Quand on parle des gens que vous avez nommés, elles n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. C'est dommage. Mais quand je vois ça d'un oeil, je le remets toujours sur moi en me disant, « T'es chanceuseuse, Céline. Ça aurait pu arriver à toi. » Alors, je ne juge pas ces gens-là. Ça me fait de la peine. Je trouve ça épouvantable. Puis je me dis, « Je ne voudrais pas être malade comme ça. » Quand on voit l'indiscipline avec des problèmes de drogue, je me dis, « Ça aurait pu être moi. » « Oui. » « Ça aurait pu être moi, puis ça aurait pu être René Char qui aurait vu sa mère comme ça. » « Oui. » Alors, quand on a des enfants, on a une grande... Je pense qu'en tant qu'artiste, j'ai une responsabilité quand je chante et que je dis quelque chose. J'en ai fait des erreurs, je vais en faire encore, mais je les assume. Mais en tant que mère, je ne voudrais pas que... J'espère, en tout cas, d'avoir plus de succès en tant que maman qu'artiste. Puis je ne voudrais certainement pas avoir une image comme ça puis que mon fils soit obligé de porter ça. Vous savez que vous êtes en train de rassurer bien des fans et bien des mères de famille en disant ça. Parce qu'évidemment, les gens ont l'impression qu'une artiste comme vous, c'est carrément au-dessus de tout. Et c'est formidable de dire « Céline Dion a les pieds bien sur terre. » Est-ce que vous êtes consciente de l'impact que vous avez auprès des gens au Québec, notamment ? À quelque part, oui, parce que j'ai la chance d'en rencontrer plusieurs. Je pense que si j'étais une artiste à dossier clos, c'est-à-dire un livre fermé qui ne partage rien, qui ne dit jamais rien, moi, c'est le contraire. Encore une fois, j'ai été beaucoup critisé à cause de ça que je raconte toute ma vie. Mais je rencontre beaucoup de gens avant les spectacles et même parfois après, où j'ai rencontré beaucoup de gens en phase terminale, où j'ai rencontré beaucoup d'enfants malades. Et ça, ça m'aide à me retrouver, à me rebalancer. Et vraiment de prendre conscience de ce que je suis et que finalement, c'est peut-être important ce que je fais. Les paroles que je dis, les chansons que je chante, c'est eux qui achètent les chansons. Je fais partie de leur vie. Les gens viennent me voir et me disent, on s'est mariés avec cette chanson-là où j'ai perdu mon père et tu m'as beaucoup aidée. J'ai un enfant malade, Céline, tu ne peux pas savoir comment tu m'aides. Est-ce que vous savez, il y a des gens même qui vont jusqu'à m'appeler, des parents qui veulent réaliser le dernier rêve de leur enfant. Ils m'appellent et qui me disent, c'est le dernier souhait de ma fille. Je ne peux malheureusement plus rien pour elle. Elle voudrait entendre votre voix, vos mots d'encouragement. Pouvez-vous s'il vous plaît? Lui dire un mot. Et vous le faites? C'est un... C'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que moi, je n'ai pas plus les mots. Je les emprunte même à des auteurs. Je ne les ai pas ces mots-là. Mais je me mets à la place de la maman et du papa. Et je me dis, je ne pense pas. Alors, ce dernier souffle au bout du téléphone, ça peut changer toute leur vie et eux autres. Alors que ce soit de lui dire que je vais penser à elle ce soir et que je suis avec elle. Et de faire confiance et que tout va bien aller puis qu'on est tous avec elle. Alors ça, ça me remplit. Oui. Ça me fait voir les vraies affaires. Oui. Et en plus, ça me met... Ça vous nous garde les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Puis à quelque part, il faut que je vous dise que d'avoir ce mandat-là, c'est beaucoup, puis ça me donne comme un contact avec l'au-delà. Je me dis, quel cadeau dans le fond. Le but dans la vie n'est pas que de chanter. Non. Absolument pas. Céline, je vous ai tout de même entendu dire lors d'une entrevue avec Julie Snyder récemment que vous ne regrettez pas ce que vous avez fait. Absolument pas. Mais vous ne recommenceriez pas. Je ne crois pas. Je vais oser une autre question. Oui. Est-ce que vous êtes une femme heureuse? Comblée. Sans hésitation. Et je vous assure une chose, c'est que si j'étais heureuse à 15 ans, si je l'étais davantage à 23, j'en ai 39 et je sais que le meilleur reste à venir. Parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, avec cette maturité qui s'installe, s'il y a une solidité qui se forme autour d'une femme, autour de nous, on prend conscience de qui on est, des vraies valeurs, on ose, on ose et je réalise à quel point une femme, c'est merveilleux, que je suis fière d'en être une pour pouvoir aimer les hommes de ma vie et je me sens, je peux dire que je me sens belle, je me sens forte, je me sens épanouée et en me disant que j'ai fait sans regret tout ce que j'ai voulu faire et que je vais pouvoir bientôt m'asseoir, regarder devant moi ou derrière moi sans regret. Et ça, c'est merveilleux. Je vous ai entendu dire aussi, je ne suis plus en train de compter le nombre de spectacles en termes d'heures ou de jours, mais en termes de nombre de spectacles. Il y a là encore un état d'urgence. Avez-vous hâte aux vacances? Disons que oui, j'ai hâte aux vacances, mais j'ai hâte aussi parce que là, j'ai un nouvel album en anglais que je suis en train de préparer, j'ai un nouvel album en français qui vient juste de sortir. Alors, tous ces beaux jardins-là, toutes ces fleurs-là, toutes ces merveilles, n'oubliez pas que j'ai toujours la passion. Ben oui, ça paraît. de pouvoir interpréter ça et de partir en tournée et de voir le monde et de voir l'émerveillement à travers les yeux de mon fils, bleu comme les vôtres. J'ai hâte à ça. Tu sais, je ne veux pas dire c'est fini, je ferme le livre puis je m'enferme dans ma petite maison puis que je commence à... Mais êtes-vous capable de décrocher quand même? Comme par exemple, les vacances s'en viennent? Vous terminez le 1er juillet ici? Je termine le 15 décembre. Oui, le 15 décembre et le 1er juillet vous partez en vacances. Ah, vous parlez de ces petites vacances. Je pense que c'est des longues, des longues. Disons, les vacances d'été. Un nom de vacances à la fois, c'est ça? Une vacance à la fois, Céline. Bon, alors la vacance d'été. Alors la vacance d'été. Est-ce que vous êtes-vous encore au golf? Les vacances... Golf, ça commence avec un... Quelle lettre ça? Cet été, je commence par continuer à enregistrer mon disque en anglais. Les vacances commencent comme ça. Mais là. Bien là. On commence avec ça. Je vais vous apprendre à décrocher comme il faut. Oui, si je commence par les vacances et que j'enregistre dans ma troisième semaine de vacances, au début de mes vacances, je vais penser à l'enregistrement. Puis je ne pourrais pas décrocher. L'abstur qui est bon. Ah, ça c'est sûr. Alors, quand je termine ici, je vais faire deux jours de repos vocal, je vais faire mon enregistrement de disque, tourne la page, puis là, la famille, pour pouvoir s'amuser puis que je sois... Parce que vous savez, ce n'est pas juste de dire, bien là, on s'en va en vacances puis que ta tête n'est pas là. Ce n'est pas des moments vraiment... Je ne serais pas là vraiment. Ma mère est là physiquement, mais elle n'est pas tout à fait là. Ce ne serait pas bien belle. Pour ma mère, quand elle est là, elle a une journée, mais quand elle est avec moi, elle est toute là. Donc, sur un mois de vacances, ça va être combien de jours, toutes là? Probablement deux semaines et demie. Deux semaines et demie. Pendant ces deux semaines et demie, est-ce qu'il y a des activités avec la famille, par exemple? Oui, là, on s'en va à la plage puis on amène tout le monde. Les enfants renés avec leurs enfants. Alors, on va voir tous nos petits-enfants se promener sur la plage. Alors, grand-papa puis mamie, là, on va se faire du fun. Ça va être génial. Ça va être extraordinaire. Céline, en terminant, parce que je ne veux pas abuser trop de votre générosité, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a jamais posée puis vous vous dites, comme par exemple peut-être ce soir, puis vous vous dites, comment ça se fait qu'on ne m'a jamais posé cette question-là? Je ne crois pas. On vous les a toutes posées? Puis honnêtement, peut-être qu'il y en a puis je ne sais pas de les trouver. Je me dis, au moment où un arrivera, je serai surprise et je serai spontanée. Comme vous l'avez été ce soir. Je... Ben, c'est gentil. Merci, Céline. Merci à vous. Ça me fait vraiment plaisir. Un beau bonjour à tout le monde. Oui. Merci. Bon été. Vous autres aussi, bon, bon goût. Essayez de décrocher. Oui, oui, on va y aller. OK. Merci. Alors, Céline est égale à elle-même, toujours aussi naturelle et aussi empathique. Égale à elle-même, mais j'ai, en tout cas, humblement, j'ai envie de vous dire, Denis, peut-être une coche au-dessus de ce qu'on est habitué d'entendre de Céline. Elle est allée vraiment en profondeur. Elle a été d'une grande générosité. Et savez-vous ce qui m'a étonnée? Moi, j'avais un petit peu peur parce que l'entrevue s'est faite après le spectacle. Alors, je me disais, il me semble qu'après le spectacle, il y a une chute d'adrénaline où elle est encore, justement, dans son adrénaline. Elle va être un peu énervée puis peut-être qu'elle va avoir envie, justement, d'aller assez rapidement. Et ça n'a pas été le cas. Au contraire, elle avait tout son temps. Elle était d'un canne. Après le spectacle, on a attendu pendant trois quarts d'heure. Elle est allée changer et se faire... être prête, justement, pour l'entrevue. Je voulais en faire une pause pour un tour. On va parler de sa carrière parce que Jocelyne a de nouveaux défis. Entre autres, elle devient... un humoriste. Ah ben... Après la pause. Hey, Joe! Hey, Joe!